L'arrivée de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à San Pedro ce samedi, était un événement de grande importance pour cette grande ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Autorité préfectorale, élue, personnalité administrative et civile, notabilité coutumière et plusieurs groupes d'animation sont venus lui souhaiter l'Ayokaka dans la cité côtière. Après l'aéroport et une halte à la résidence du préfet de région pour les salutations d'usage, c'est le grand espace de la place Rotary située dans le centre-ville qui a accueilli la présidente du comité national de surveillance et sa délégation. Cette visite de la première dame à San Pedro se voulait toute particulière. En effet, c'est en sa qualité de présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants dans la cacao-culture ivoirienne que la première dame effectuait cette visite pour rencontrer les nombreux producteurs de cette région du sud-ouest, grande productrice de ces deux cultures de rente. L'importance de cette rencontre était marquée par la présence des ministres Koulibaly, Sangafoa de l'agriculture et Anne Houloto et Moussa Dosso, respectivement vice-présidentes et présidents du comité interministériel de lutte. Et également par la présence des ambassadeurs de France et de Belgique et le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis. Et par la présence aussi des représentants des sociétés d'exploitation et de transformation du café cacao. Sur cette place attendaient déjà près de 1000 producteurs de la région rassemblés grâce aux soins du conseil café cacao. Le ministre de l'agriculture les a invités à prêter une oreille attentive au message de la première dame. Car grâce à son leadership dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire, la menace de boycott international sur le cacao ivoirien est maintenant dissipée. Toutefois, la vigilance doit être de mise, a-t-il souligné. Madame la première dame, avant la prise en main par vous des actions de lutte contre les pires formes de travail des enfants, l'économie cacaoïère de notre pays était sous une forte menace d'embargo au niveau mondial. Grâce à votre implication personnelle et à travers les actions menées par le Comité national de surveillance, la Côte d'Ivoire est passée d'une situation de pays sous surveillance à celle des pays qui font des efforts dans le sens de la conformité aux normes de la Tracking Victim Protection. C'est donc ce qui, à juste titre, vous a valu les félicitations du Congrès américain et de toute la communauté internationale. En ce qui nous concerne, nous avions alors joué notre modeste voix à celle de tout le monde agricole et à ses félicitations par un courrier que nous vous avions adressé le 17 juillet 2012 et qui exprimait au nom de la famille agricole toute notre fierté et notre souhait sincère de continuer à bénéficier de votre bienveillant soutien afin que notre pays puisse accéder à la catégorie 1 des normes TVP. Et c'est un appel à la mobilisation de tous les producteurs de Côte d'Ivoire pour éradiquer définitivement du sol ivoirien et ce fléau qu'est la traite et l'exploitation des enfants dans la cacoculture que la présidente du Comité national de surveillance, le CNS, a lancé s'adressant à son tour à ces milliers de producteurs présents. Le gouvernement d'État américain a revu son jugement sur notre pays. Nous avons été reclassés de la catégorie 2 sous surveillance à la catégorie 2, ce qui veut dire que les efforts de notre pays en matière de lutte contre le travail des enfants sont reconnus. C'est une avancée encourageante. Cependant, nous devons faire davantage d'efforts et nous mobiliser tous autour de ce problème grave. J'invite donc chacun et chacune d'entre vous à veiller à ne pas utiliser les enfants comme main-d'oeuvre dans les plantations car cela peut nuire aux fruits de votre travail et à l'image de la Côte d'Ivoire. Après les allocutions, a suivi un panel riche d'informations pour tous ces producteurs.